Salut à toutes et à tous, c'est Arikans, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Prosecution Manager 2015, euh, 2016, oui, 2016, j'étais trop habitué au 2015, donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va faire les championnats de France du contre la montre, donc j'ai réussi à télécharger, donc c'est pas le tour de France, j'ai réussi à télécharger la daily, parce qu'ils l'ont mis en version zippée, parce que l'installeur bugger, et du coup, bah voilà, on va faire la preview de ces championnats de France, euh, et pour ces championnats de France, on a qui se déroule à Vesoul, hein, le parcours qui est pas super plat, hein, est indiqué comme plat, mais on peut voir qu'il y a quelques petites bosses, c'est un parcours relativement accidenté, et alors ça, j'ai choisi l'équipe DirectEnergie, en essayant d'aller chercher un, euh, septième titre de champion de France du contre la montre pour Sylvain Chavanel, qui l'a été en, si je me trompe pas, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2014, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est ça, donc peut-être un, un septième titre, euh, pour le, pour le coureur français, euh, de, de DirectEnergie, hop, on va directement y aller, donc j'ai pas de startlist, ni rien, donc j'ai juste prendre les meilleures contre la montre, hop, donc, ouais, les meilleures contre la montre, c'est pas des grands coureurs de contre la montre, hein, du côté de la DirectEnergie, hop, ouais, là c'est bon, apparemment, on m'a dit qu'il fallait que je baisse la musique, donc je vais la baisser, hop, voilà, voilà, donc, euh, alors, je joue en difficile, hein, donc j'ai pas mis une difficulté pour son préalable, parce que déjà, ça va être le premier contre la montre que je joue, parce que j'ai pas encore joué de, de contre la montre, donc on va voir ce que ça va donner, alors on va aller voir le journal, donc, l'info sur la course, un contre la montre de 49 km attend les coureurs, la course est de catégorie CN, 21 équipes composées chacune de 8 coureurs vont s'affronter, bon, c'est pas chacune de 8 coureurs, mais bon, L'étape du jour, les cyclistes courront chacun pour soi sur cette épreuve individuelle réservée aux spécialistes, le parcours est plat, avantageant les coureurs puissants sur les longues d'une droite et les coureurs techniques dans les virages, la longue distance à pour courir va créer des écarts importants entre les spécialistes et ceux qui n'apprécient pas ce genre d'effort, interview de Ofredo, « C'est un de mes gros objectifs de la saison, ça fait des mois que je me prépare pour ça, ce serait un échec de ne pas atteindre le podium, qui sera votre adversaire le plus coriace ? » « Je sais que De Laplace se prépare depuis un moment pour être au top, ça ne m'étonnerait pas qu'on se batte jusqu'au bout pour la victoire. » On a Jérôme Coppel, qui sont 77 en contre-à-montre, Jérémy Roy, Yohann Lebon, Alexis Goujar, Christophe Riblon, Damien Godin, Le Moine, Arnaud Gérard, Yohann Offredo et Anthony De Laplace. Et bizarrement, on n'est même pas dans les favoris avec... Et on l'a bien pris, Sylvain. Ah oui, il est en forme... Ah oui, il est en forme bon, ça c'est pas... C'est pas tip-top, ça. Peut-être que pour le prochain, je mettrai en genre les vraies formes aléatoires, parce que c'est vrai que là, forme bon, ça va pas être super, super. Hop, donc zoom sur Damien Godin, le pari de la rédaction. Godin a axé sa saison sur cette course, et ce sera sans doute un des coureurs à suivre dans les étapes importantes. En tout cas, je mettrai une pièce sur lui. Hop, désolé, petite coupure micro, rien de très grave. Donc, bah voilà, Damien Godin qui sera aussi un des favoris, et bizarrement, Chavanel qui n'est pas dans les favoris, à cause de sa forme, comme je l'ai dit. Donc, forme du jour zéro, on dirait, pour mes coureurs. Ouais, parce que c'est basé sur ses courses favorites, et les météos qu'il préfère, etc. Donc, par contre, dans les favoris là, il est classé dans le rang 3 étoiles, donc relativement bizarre dans le journal, qu'il ne le trouve pas favori. Mais bon, là, donc, pour voir toutes les équipes qui présentent des coureurs français, hein. Pas mal d'équipes, hein, des équipes suisses, américaines, l'équipe Arbiter, notamment. Équipe Yam avec Coppel, un champion entier, technique, équipe X, ce qui n'amène pas à la fille, absolument bouée, étonnant. Donc, sur ce, nous, on se retrouve tout de suite, bah, en jeu pour, bah, on va faire tout le, vu que c'est une preview, on va faire tout le contre la montre. Allez, à tout de suite ! Et voilà, on se retrouve pour le contre la montre, et je ne savais pas, mais l'interface est encore différente pour le contre la montre. Je le savais pas, donc voilà, l'interface qui est différente. Pas pareil qu'en course au sein, donc on peut voir le tracer, hein. On va le tracer comme ça, de ces 49 km. Hop, tous les coureurs qui sont là, je vais voir les événements, mon machin. Hop, et les raccourcis comme d'hab qui sont là. Donc, on peut voir, comme ça, on peut changer les classements de chrono, d'accord. Donc, on va aller tout de suite sur Florian Vachon, si on peut. Mettre en x2, hein, pour passer en x2, d'accord. On n'aurait presque pas l'impression. J'avais cru que ça ne l'avait pas mis. Vas-y, tu peux aller sur un coureur. Voilà, parfait. Alors, Vampyr, qui est le premier coureur à s'élancer, on a derrière lui, Issad, Florian Vachon qui est là. On va voir, c'est un bon coureur de chrono qui est là. Ah bah voilà, Jérémy Roi qui séance déjà. Et même Thomas Vauclair. Thomas Vauclair qui a un plus... Non, moins un, mais qui chope en plus un chrono, donc c'est pas trop mal. Donc, d'accord. Et comment, comment... Ah d'accord, ok. Ah oui, ça a changé, parce que ça, avant, t'avais pas une barre comme ça. T'avais juste la barre comme ça, il fallait pas mettre relayé seul, machin. D'accord, donc c'est même pas considéré comme l'effort curseur, c'est considéré comme relay seul. Donc, en 50 km, on va mettre 60, on va voir ce que ça donne. Un petit x2. On va voir si ça fusille. Donc déjà, là, une première bosse. Donc, le jeu qui est en graphisme maximum. Allez, Thomas. C'est pas si 60, c'est pas assez. Si c'est trop, on va bien voir. On va voir les passages au premier intermédiaire. Bientôt pour Vimpère. Voilà, Vimpère qui vient de passer. Issad qui va peut-être battre son chrono, je pense, vu où il est. Ah non, à une seconde. Ah, par contre, Florian Vachon va le battre. Je pense. Et oui, voilà, c'est battu par Florian Vachon qui fait le meilleur temps. Venturini qui arrive à son tour à une seconde. Autour de Virmose. Virmose qui explose le temps, par contre. Oula, attention, il y a Romain Sicard qui est parti, j'avais pas vu. Romain Sicard qui a plus 2 en chrono, ça c'est pas mal. Voilà. Romain Sicard, je l'avais pas vu. Jérémy Roi qui arrive et qui va tout péter. Ah non, qui est derrière Alexis Armouz. Et j'ai l'impression qu'on a parti un peu lentement avec Thomas Veclerc. On pourrait partir plus vite. On va augmenter. Lui, on va le mettre à 62. Pareil pour Thomas. Ouais, ouais, ouais. On peut aller plus vite, clairement. Avec Thomas Veclerc. Hop. On va essayer de partir à 62 la prochaine fois. Oh, Renaud qui passe 4ème à 38 secondes. Quentin Paché qui arrive 7ème. Donc derrière, c'est Florian Sénéchal qui a s'élancé. Je vais juste regarder les coureurs pour prendre un quai l'ordre. Ok, d'accord. Ok, peut-être des passages au deuxième intermédiaire. Non, pas encore. Donc Huermos qui est toujours ce premier à intervenir avec cette bosse là. Ce petit ballon. On va noter Thibaut Pinot aussi. Je sais pas comment il a. Mais s'il est là, il devrait être dans les favoris. Ah, il est pas là. Dommage. Parce qu'en vrai, il sera là. Sans doute. Ok, Pierrick Gamehonneur qui va commencer. Je me surpose. Voilà. Oh, Pierrick Gamehonneur qui a plus 3. Ça lui fait un plus 3. Plus 3 en chrono. Pourquoi pas. Pourquoi pas Pierrick Gamehonneur. Je pense qu'on peut même accélérer encore un peu. On peut mettre 65. On va essayer pour voir. Son. C'est Chabanel le leader. Donc si on se rate un peu là, c'est pas très grave. Alors que là, on a les premiers passages. Je pense qu'il était au vinper qui passe déjà au bout de 48 minutes. 48 minutes, on est encore à 16 ans. C'est pas qu'on voit que c'est quand même. Même si c'est plat, c'est relativement difficile. Ce chrono. Farien Rachon qui prend le meilleur chrono. 32 secondes devant Théo. Vimper. Allez, Virmose qui avait le meilleur chrono au premier intermédiaire qui va arriver. Venturini d'abord qui prend le deuxième temps. Et Virmose qui va tout exploser. 1 minute 13 devant. J'ai un miroir qui devrait faire un bon temps aussi. J'ai un miroir qui arrive. Le meilleur temps. 4 secondes devant Alexis Vermose qui a rattrapé son écart. Oh, alors que Romain Sicard fait un bon temps pour l'instant. Romain Sicard qui est passé deuxième à l'intermédiaire. Ah oui, alors. Il avait combien de retard ? J'ai l'amiroir qui avait 6 secondes et qui est passé devant. Oh, Thomas Vauclair qui a pris le meilleur temps. Thomas Vauclair qui prend le meilleur temps là. Je pense que 65, c'est pas mal. Eh oui. Pourtant, ça n'a pas l'air de trop rattraper. On va avoir Pierre Higué-Meneur qui va arriver certainement dans pas longtemps. Non, il y a un petit qui est le prochain à s'élancer. Deux coureurs. Ah, ça affiche. Donc, combien de coureurs il s'élance ? Ça, c'est sympathique. Vous voyez, 55, 34, 21, 11. Ça, c'est pas mal déjà. Ça permet de faire attention, de ne pas faire gaffe. Parce qu'à l'époque, il faut ne pas faire gaffe des fois. Hop, on le met à 65. Plus 1, Prodri, un petit qui est 1, plus 2. En contre, à Montre. Attention, Pierre Higué-Meneur qui va arriver, qui rattrape quelque peu Pierre-Luc. Non, j'allais dire Pierre-Luc, mais c'est Laurent Pichon. Allez. Ouh, merde. Ah oui, mais je me trompe de barre. D'accord. En fait, c'était partir trop vite, même le 60. Merde. Bon, on va mettre Vauclair à 55. Cicard à 55. Ah oui, voilà. Parce que les barres, elles ont changé avant. C'était une barre verte. C'était pas une barre jaune comme ça. Ah ouais, merde. D'accord. Donc, on va mettre Adrien Putia, 58. Ah, vous voyez, je me suis gouré. Ah, mais chier par contre là, parce que ça va me niquer toute ma faim. Thomas Vauclair qui va sans doute reculer là, vu qu'il a été obligé de ralentir. Voilà, 3ème à 21 secondes par contre. Thomas Vauclair. Eh, Romain Sicard qui va arriver meilleur temps au 2ème intermédiaire, mais qui lui aussi va reculer sans doute. Et Thomas Vauclair qui n'aura même pas assez pour aller jusqu'au bout, je pense. On va le voir arriver. Attention, Brian Nolo qui va bientôt s'élancer. En 3 coureurs. Je pense qu'il y a Adrien Petit, 58, ça me parait pas mal. Ouais. C'est clair qu'il n'y aura même pas assez pour aller jusqu'au bout. Ah, on peut le mettre au max. Hop, voilà. On va aller sur Brian Nolo. Voilà. On va juste voir le classement au final. C'est Jérémy Roy, pour l'instant, qui a le meilleur temps. 26 secondes devant Alexis Vermoz. Et ça va être autour de Brian Nolo d'y aller. Hop, 58. Voilà. Plus 2 en contre la montre. Brian Nolo, plutôt des bonnes formes. Parce qu'il y a un clair qui a 20-1, mais il est quand même un plus en chrono. Et voilà, Kevin Reza qui a redépassé Romain Sicard. Voilà, c'est pour montrer que vraiment on était parti un peu trop vite. Romain Sicard qui passe 4ème à 21 secondes dans le même temps que toi, avec l'air. Mais qui va être moins obligé d'économiser. Puis il y a Eric Kevin Reza qui va repasser à 58. Je pense que 58, ça me parait pas mal. On va voir. J'espère que c'est pas trop fort. Non, on va mettre à 57 pour voir. Attention, Julien Maurice qui va bientôt s'élancer. Il y a 5 coureurs. C'est clair qu'il recule 3er. Ah, Sicard qui part un peu trop vite en fait. Ah si, non. Sicard qui est pas assez vite justement. Merde. Sicard qui est pas assez vite. Ah, il fait le meilleur temps, mais il passe avec de la barre jaune. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ah, j'ai mal géré. Ah oui, mais c'est vrai que là, je suis pas encore habitué avec ces barres. Ces nouvelles barres là. C'est vrai que clairement, je préférais l'ancienne ATH. Le truc tout en haut, j'aime pas ça. Devoir regarder en haut comme ça. J'aime pas trop. On va voir si ça a changé aux premiers intermédiaires. Oh, Alexis Goujard qui s'est rapproché de Alexis Vermoz. Mais Romain Sicard qui a toujours le meilleur temps au deuxième et au quatrième et à la fin. Oh, alors que Julien Maurice était lancé. Bah, Maurice qui s'est chopé à moins 3. C'est un peu moins bon. En fait, 58, ça doit être pas mal, je pense. Pierrick Kemener qui est passé au deuxième intermédiaire. Treizième à une 47. Allez. Il y a un petit qui est lui passé 33ème et 50 secondes au premier. Pour aller de nos lots, 44ème et 1 minute 0,9. Pierrick Kemener, treizième à 2,01. Troisième intermédiaire. On va voir si Romain Sicard toujours premier sur la ligne. Allez, Adrien, petit 26ème à 2,05. Oh, deuxième intermédiaire. Pierrick Kemener qui va arriver. Oh, lui aussi, il va arriver avec trop d'énergie. Je pense qu'on peut les augmenter à 60 en fait. On va voir ce que ça donne. Pierrick Kemener qui arrive avec trop d'énergie là. On va dire qu'il est allé à fond, mais voilà. Parfait pour Pierrick. Pierrick Kemener qui arrive 7ème à une 24. Donc, on a un 5 et 7. Ce qui est pas mal. Allez, Adrien, petit, qui s'est mis à 60. Je pense que 60, ça doit être pas mal. Parce qu'en fait, à la fin, c'est descendant. Du coup, on récupère de la barre. Et ouais, 60, 59, quelque chose comme ça. Voilà. On pourrait se remettre en x2. Adrien, petit, qui arrive au 3ème intermédiaire. On va pour l'instant. Allez. Adrien, petit, le poisson pilote de Brian Cocard. Alors qu'il y a Guy, moi qui arrive. Adrien, petit, 23ème à 2,11. Voilà, Guillermo, qui va s'élancer. Hop. J'essaie de lui mettre 60. Plus 2, plus 2 en chrono pour Guillermo. Alors, Adrien, petit. Ah ouais, non, c'est pas encore. Il faut vraiment partir à 60. Essayez de finir fort avec Adrien, petit. Pour que Romance, il y aura toujours le meilleur temps. Adrien, petit, qui arrive. Et c'est le 11ème temps, à 1 minute 30. Sean Hill, il reste plus que 17 courants avant lui. On va voir s'il ose. Oh, Alexis Goudjar qui a pris le meilleur temps au 3ème intermédiaire et qui a joué à 2 secondes de Romain Sicard. Au final. Mais ça n'a pas bougé encore. Au 1er intermédiaire. Enfin, il y a Arnaud Gérard qui est venu bien se placer. Mais je ne sais pas si il est là. Elle est arrivée encore. Non, il n'est pas encore là. Il n'est même pas classé encore au 3ème intermédiaire. Arnaud Gérard. Brian Nolo qui va arriver. Brian Nolo qui arrive au 3ème intermédiaire. 23ème à 2,06. Julien Maurice qui, lui, va arriver au 2ème intermédiaire après cette boss. Nouvelle boss là. Alors que devant lui, c'est Fournier. Arc Fournier. Et Brian Nolo. Euh, non. Julien Maurice ou Brian Nolo qui ne va pas avoir assez. Attendez. Nolo, voilà. Merde, pas fois 4. Hop. Brian Nolo qui va finir en trompe, pareil. Il va avoir trop d'énergie. Voilà, Brian Nolo qui arrive. Et parfait. 11ème à 1,026. Donc beau tir groupé. Des coureurs de chez Direct Energy. Guillaume Moac qui est passé 42ème et 49 secondes au premier inter. Et toujours personne pour venir déboutronner. Romain Sicard. Genre le premier en 1h11, 57 secondes. Sur la ligne. Mathieu Ladanus qui est venu se classer 4ème. Il peut très serrer entre les 3 poignets. Un seulement 5 secondes. Qu'il les sépare. Allez. Sylvain Chavanel qui va tout s'élancer. On espère une bonne forme du jour pour Sylvain. Qu'il s'élance d'1 minute 30 en 1 minute 30 je pense. Ou 2 minutes peut-être. Mais je pense que c'est 1 minute 30. Voilà. Attention. Sylvain Chavanel. Qui s'élance. Sylvain Chavanel. 0. 0 d'accord. 0 mais moins 1 en montagne. Vallon pavé. Bon ça va. C'est pas très grave. Julien Boris qui lui a tenu le 60 par exemple. Presque tout le temps. Et c'est pas mal. R à être pas mal parce que... Ouais ouais ouais. Il arrive. Il arrive juste comme il faut. Voilà. 31ème à 2.26. Julien Boris. Qui c'est moi qui connait. Qui arrive. Qui est passé. Qui va passer. Qui est passé au deuxième intermédiaire. 18ème à 1.31. Qu'on va voir si ça bouge au premier intermédiaire. Ou Maxime Boué qui a pris la deuxième place. Derrière Alexis Bouge. Alexis Jermoz pardon. Premier intermédiaire. Tony de la place. Oh ! Anthony de la place. Deuxième à 1 seconde. Son Cyril Lemoyne qui arrive. Cyril Lemoyne. Bon coureur de chrono aussi. 11ème à 13 secondes. Damien Godin. Qui était vu comme un favori par... D'ailleurs je sais pas pourquoi on a pas son truc là. 13ème à 17 secondes. Qui était vu comme un favori par le journal. Yohann Lebon attention. Ouh ! Premier temps. Premier temps pour Yohann Lebon. Qui est bien parti. Sylvain Chavanel qui va arriver à son tour. Sylvain Chavanel qui arrive 15ème. Ouh ! C'est décevant pour Sylvain. Vraiment 15ème à... 16ème à 1 0 1. On va voir si Romain Cicara est toujours le meilleur temps. Allez Guy et moi qui va arriver. Le 60 ça passe au millimètre. Peut-être un peu trop sur la fin. Le 60. Hop ! Qui est moi qui arrive 14ème à 1 0 25. On va voir les passages au 2ème intermédiaire peut-être. Voilà. Amel Monarch qui passe. 16ème à 1 0 17. Boué 6ème à 26 secondes. Intermédiaire. Ouh Axi Goujar est premier. Axi Goujar toujours devant Thomas Veclerc. Là où j'avais accéléré un peu trop fort pour Romain Cicara. Euh Axi Goujar. Romain Cicara là. Attention Tony Delaplace qui se casse 2ème. Ouh ! Anthony Delaplace qui fait un gros chrono. Yohann Ophredo qui le voyait comme un favori. Il ne s'est pas trompé on dirait. Cyril au moins 10ème à 39 secondes. Attention Damien Godin qui va être un peu plus loin je pense. Damien Godin. 12ème à 50 secondes. Par contre très bon chrono. Dion Lebon. Dion Lebon qui arrive 2ème à 3 secondes. Et c'est un peu plus compliqué pour Sylvain Chavanel. Ouh j'avais pas vu j'avais oublié Jérôme Coppel qui est largement explosé le meilleur temps. Au premier intermédiaire et qui va le faire au deuxième aussi. Ou 1 minute 17 d'avance sur Romain Cicara. Très gros 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 chrono pour... Clairement pour Jérôme Coppel qui rattrape Sylvain Chavanel. Donc oui il y a 2 minutes entre 2 coureurs. Ah là là dommage. Coppel qui est vraiment dans une très grande forme là. Coppel qui est très 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 fort. Qui est en train de mettre une raclée à tous ses adversaires. On va voir ce qui arrive sur la ligne. On va voir le troisième intermédiaire plutôt. Alors Cyril le moine qui est passé. Anthony de la place est passé 4ème. Cyril le moine 13ème. Damien Gaudin 15ème. Yohann Lebon qui risque de prendre le meilleur temps. Et oui meilleur temps pour Yohann Lebon. Comme Anthony de la place qui l'avait pris aussi. Oh là là. Jérôme Coppel qui arrive. Meilleur temps. 1.40 devant Yohann Lebon. Sylvain Chavanel qui est 7ème à 2 minutes 15. C'est pas si mal pour Sylvain mais... Ah c'est pas assez. Ah. Alors que voilà. Anthony de la place vient de prendre en live devant vous. On va finir en x1. Ce chrono vient de prendre le meilleur temps pour 9 secondes devant Romain Cicara. Romain Cicara qui devrait finir dans le top 10. Dans le top 5 peut-être. Ceux-là il reste 5 coureurs qui vont arriver. C'est compliqué de rester dans le top 5. Attention Cyril le moine. C'est bon il reste derrière. Ouais c'est bon il va rester dans le top 5 en fait. Romain Cicara. Elle est au tour de Damien Gaudin. D'arrivée. Damien Gaudin le couvreur de la G2R. Bien Paris-Roubaix 11ème. Et Yohann Lebon qui devrait battre le temps de Anthony de la place. Et oui voilà. Meilleur temps à 13 secondes d'avance. Mais attention Jérôme Coppel qui arrive déjà. On va finir un peu plus doucement avec Sylvain Chavanel par contre. Parce qu'il a quasiment en fait Sylvain Chavanel qui va arriver même avant Jérôme Coppel. Troisième temps pour Sylvain Chavanel. Et 4 et premier Jérôme Coppel. Donc ouais Jérôme Coppel qui était clairement au-dessus de tout le monde là. Jérôme Coppel qui s'impose avec une 48. Alors que les podiums enchaînent beaucoup plus vite qu'avant. S'impose avec une 48 d'avance sur Yohann Lebon. Et une 58 sur Sylvain Chavanel. 2 0 2 sur De Laplace. Et 2 12 sur Romain Sicard. Romain Sicard qui finit 5ème. Donc ouais Jérôme Coppel clairement au-dessus du lot. Et au classement par équipe c'est la FDJ qui s'impose. Avec notamment les chronos de Lebon et la Danius je pense et Offredo. Hop bien joué la FDJ. Donc voilà. Bah voilà. C'est fini pour ce Chambiard de France. Thomas Veclerc qui finit 15ème à 3 minutes. Le dernier la lanterne rouge. Nicolas Lefrançois coureur du team Novo Nordis qui finit à 5.48. Donc belle victoire. Écrasante victoire même de Jérôme Coppel qui met 2 minutes à tous ses adversaires. Le troisième du chrono mondial en 2015. Donc sur ce moi je vous dis à très bientôt. A dimanche pour la course en ligne. Allez ciao tout le monde.